Un seul mot est revenu en substance dans l'adresse de madame, la première dame, à l'ensemble des personnes qu'elle a rencontrées, c'est merci. Merci parce qu'elle avait promis, pendant les campagnes électorales où elle est restée avec nous à Pointe-Noire ici, elle avait promis qu'après l'élection présidentielle, et surtout si notre candidat, le président Denis Sassou Nguessou, sortait vainqueur, qu'elle allait revenir communier, savourer la victoire avec toutes ses forces vives. La symbolique de ce voyage de travail, c'est simplement le respect de la parole donnée. Comme on le dit, il n'y a que les hommes politiques qui, parfois, ne font pas ce qu'ils disent ou ne réalisent pas ce qu'ils promettent. Mais madame la présidente vient de nous démontrer qu'il y avait possibilité de promettre et de faire. Elle est revenue de façon symbolique, représenter son tendre époux, le président Denis Sassou Nguessou, qui lui a donné l'autorisation et l'onction de venir nous parler. Elle nous a parlé au nom du président, on va dire, qui a vu l'épouse à Ville-le-Poux. Donc, pour nous, c'est une grande satisfaction, pour nos autorités de Pointe-Noire, c'est une grande satisfaction. Madame la présidente est venue conforter nos positions vis-à-vis des populations de Pointe-Noire, parce que nous n'avons pas tourné le dos à ces populations qui nous ont accompagnés dans la victoire du président Denis Sassou Nguessou. Et c'est ce que je retiens en substance de cette séance de travail initiée par la Première dame.